Votre rupture avec le déterminisme, même si elle n'est que progressive, comme vous venez de nous l'expliquer, est-ce qu'au fond elle n'est pas déjà accomplie au milieu des années 60 ? En 1967, je crois, vous publiez un article dans Preuve, vous prenez cette question à bras-le-corps. Oui, c'est un article sur le structuralisme et les intellectuels français. Si, le structuralisme, on peut, dans la mesure où ça a constitué un courant vaste de pensée, ce qu'il y a de commun au structuralisme, c'est quand même l'idée qu'il y a une science du comportement humain, une science des sociétés, c'est même une des doctrines, si on peut qualifier le structuralisme de doctrine, qui pousse à l'extrême l'idée que derrière l'apparence, derrière ce qui est manifeste dans l'homme, il y a quelque chose en dessous qui l'exprime, l'idée qui était commune à Lévi-Strauss, à Lacan ou à Althusser, qu'on explique à travers Marx ou à travers Freud. Et moi, probablement pour les mêmes raisons que le freudisme ne m'a jamais beaucoup intéressé, alors qu'il était à la mode de façon extraordinaire à cette époque, le structuralisme m'a toujours paru faux, bien qu'il ait été illustré en France par probablement un des plus grands esprits que nous ayons eu depuis la guerre, qui est Lévi-Strauss. Mais, indépendamment de son talent particulier, je crois que l'idée que les sociétés humaines peuvent s'exprimer par une homologie de structures, ou qu'on la prenne, est une idée fausse, parce qu'elle ne prend pas en compte précisément ce qu'a de particulier la société humaine qui est la liberté, et que, par conséquent, je n'ai été sensible ni à Lacan, ni à Althusser, ni à l'anthropologie structuraliste, que j'ai considérées comme des méthodologies extrémistes et inexactes. Et fausses, et je me souviens... J'ai eu des conversations avec Aaron à l'époque sur Althusser. Aaron n'a pas eu de mal à me convaincre, je l'étais d'avance, mais enfin, il était plus sophistiqué que moi dans la critique d'Althusser. Il en a d'ailleurs fait un petit livre. Et c'est moins ce qui est sorti politiquement d'Althusser, c'est-à-dire le maoïsme, à la fin des années 60, qui m'a dissuadé que la doctrine mène. Je pense que l'idée que le marxisme était une science, à partir du moment où Marx sortait de Hegel, c'était une idée frisant le ridicule. Restons sur cet article de 67. 67, c'est aussi un moment politique. Il n'y a pas encore de sursaut dans la vie politique française, mais il y a un grand désabusement. Et l'article de preuve, il servait un peu à faire le point sur ce désabusement. On est sur la retombée des guerres de décolonisation, et l'on sait déjà que les expériences coloniales ne tiennent pas les promesses que tous les militants anticolonialistes avaient placées en elles. Bon, le sens de l'histoire déçoit, et donc on décide, ou on accepte, que l'histoire n'a plus un sens aussi évident. Alors, vous expliquiez à l'époque la montée du structuralisme comme une réponse formaliste à cette déception face à l'histoire réelle. Dans votre réflexion à vous, puisque vous prenez vos distances d'emblée avec les structuralistes, quelle est la réponse ? À quoi ? À cette situation de décompression et de désabusement d'après la mobilisation anticolonialiste ? Je crois qu'on n'en est pas sorti, qu'on est toujours dans cette crise qui est au fond une crise de l'Europe. Le structuralisme, je crois, dans la mesure où il a pris sa source dans l'anthropologie et dans l'ethnologie, manifestait déjà cette tentative de refaire un universalisme qui ne soit pas européen, qui ne soit pas européen-centrique. Si vous prenez l'épistro, c'est très intéressant que les Européens, et notamment les ex-marxistes européens, se soient raccrochés à une idée de la détermination humaine purement scientiste dont les modèles nous étaient offerts par des sociétés très archaïques, disons, avec l'ancien vocabulaire, du plateau central du Brésil. Je crois que c'est un des grands courants du monde où nous avons tous vécu, et qui n'est pas terminé, on le voit aujourd'hui en pleine floraison aux États-Unis. C'est une des grandes choses dans lesquelles nous baignons que la décadence de l'Europe, qui c'est le grand événement de 1945, c'est le grand événement de la fin de la guerre, que l'Europe n'existe plus. Et non seulement l'Europe n'existe plus comme centre, comme foyer de la pensée universelle, mais elle paye le prix de sa domination, de la domination coloniale. Nous n'avons pas fini non plus de payer ce prix-là, et par conséquent nous vivons très largement sur une réaction périphérique contre l'Europe. Moi c'est qu'un peu comme ça que j'explique la mode, indépendamment encore une fois du talent des hommes, que j'explique la mode extraordinaire de l'ethnologie et de l'anthropologie dans les pays européens. C'est un masochisme européen. On peut à partir de là revenir sur ce qui est votre métier, c'est-à-dire l'histoire. Vous dites, j'ai pris des distances fermes avec tout ce qu'il y avait de scientisme dans le mouvement structuraliste. Et en même temps, vous publiez à la fin des années 60, autour d'en 70, deux ou trois articles qui sont des articles d'épistémologie de l'histoire. Les principaux que vous ayez écrits, de l'histoire récit à l'histoire problème, et le quantitatif en histoire. Il doit être 69 et 71, à peu près. Et ces articles ne sont pas scientistes, mais en même temps, ils visent à expliciter de manière qui... Moi, j'entrais dans le métier à l'époque, nous paraissait clair pour la première fois, une sorte de codification de la pratique. Alors vous avez été, peut-être sans illusion, mais un commentateur décidé du quantitatif en histoire, de l'introduction de méthodes sérielles, et aussi l'un des premiers à en analyser les conséquences sur la construction des objets. Alors où vous placez ça par rapport à ce refus du scientisme ? Écoutez, je crois que dans les articles que vous citez, je suis toujours en accord avec ces articles-là. Je fais l'équilibre entre ce que ces méthodes ont apporté et ce qu'elles ne permettent pas de comprendre, dans les deux cas. Ce que, par exemple, je prends le cas de la démographie historique, qui est un domaine pour lequel moi j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ont fait les démographes français, et notamment les historiens démographes français depuis 30 ans, parce que c'est un des domaines où on voit qu'il y a un vrai progrès historique. Il y a des choses qu'on ne savait pas, il y a 50 ans, qu'on sait aujourd'hui. On sait quelle est la démographie européenne, quels sont ces mécanismes de croissance ou de déclin, comment évaluent les taux de naissance et de dénatalité. Je suis... On voit très bien que dans un domaine comme la démographie, on pourrait prendre l'économie aussi, les méthodes quantitatives ont cet immense avantage de fournir des preuves, de fournir des preuves qui ne sont pas ambiguës. Mais ça, c'est une perspective résolument scientiste. Oui. Une donnée cumulative qui déplace ce concept. Voilà. Mais là où je coupe avec l'argument scientiste, c'est que ces preuves sont au niveau descriptif. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, le taux de natalité français baisse 50 ans avant le taux des natalités européennes à la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est établi par les faits, mais ce que la science ne peut pas vous dire, c'est pourquoi. Autrement dit, l'argument scientiste consisterait à dire, ça dit aussi pourquoi. Ce que... Le grand avantage de la méthode quantitative, c'est que ça vous donne une description du fait qui n'est plus ambiguë, qui n'est même plus discutable. Vous ne pouvez plus dire, par exemple, que les hautes natalités françaises continuent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Par conséquent, ça pose un problème nouveau. Le gros avantage que je vois aux méthodes quantitatives, c'est de découvrir des questions.